ravi de pouvoir vous retrouver aujourd'hui sur kingdoms and castle ça fait pas mal de temps que j'avais pas sorti de vidéo mais du coup comme j'ai pas mal de vue je vais je vais en faire un un épisode et c'est vrai que on a encore quelques petites choses à voir sur ce jeu c'est pas fini loin de là même alors en plus il ya un patch en préparation j'ai vu enfin une date en présent en préparation donc bon peut-être que peut-être qu'on aura le temps de voir cet update au prochain épisode ça dépend ça dépend quand il se décide à sortir ça en fait ok alors le dernier épisode la vitesse normale c'est bon alors on n'est pas si loin d'avoir une attaque je pense qu'on est plutôt pas mal maintenant là j'ai des archers je vais pas en faire d'autres par contre je pourrais refaire une compagnie d'épéistes peut-être sauf si j'en ai paumé une quelque part mais je crois pas honnêtement je pense que tout le monde est là donc on va en faire une autre j'en ai sans doute pas assez mais ça devrait pas tarder ce que je vais faire c'est qu'il faut qu'on fasse des bains a priori sinon on n'aura pas la cote auprès de nos habitants il nous faut malheureusement beaucoup plus d'argent ça ça commence à être un vrai problème c'est que je fais pas assez d'argent alors là je pourrais commencer mais je pense que j'aurais pas assez pour finir parce que rien que la noria c'est 75 alors j'ai jamais été aussi loin j'avouerai donc on va voir un peu ce que ça va donner mais on va on va se mettre là ok donc ça va falloir que ce soit construit je sais pas s'il leur faut une route ceci dit on verra surtout il va me falloir plus d'habitants et ça je l'avais déjà vu mais pour l'instant on va peut-être essayer de compléter un peu les endroits où c'est où je peux pas faire beaucoup plus sur la côte par exemple là je pourrais mettre des vraies maisons on va mettre un manoir quand même peut-être ouais je sais rien ouais on va mettre un manoir faudrait peut-être que je garde une place pour une tour celle-là détruire peut-être mettre une tour ici et là on va en mettre deux il me faut beaucoup plus d'habitants parce que je suis toujours limite ok et si je regarde voilà je vois alors j'ai fait le manoir du coup ça m'a mis un peu dans le rouge là je dois dire bon ça va vite revenir voilà c'est revenu ce qui se passe c'est que je suis à ouais je suis très limite pour ce qui est des ouvriers il ya tout ça qui travaille pas c'est pas très très bon quand même bon je pense qu'on gagne des habitants tous les mois quand même malgré le fait que d'ailleurs il ya des gens qui soit pas très très content il n'empêche que pourquoi j'ai pas les news là peut-être qu'il n'y a pas une news depuis tout à l'heure voilà aucun n'a décidé de rester quoi ce qui est quand même un peu dommage bon j'espère qu'on va réussir à améliorer ça je suis quand même étonné il y en a zéro que c'est parce qu'on est à 64 en fait je diminue les taxes peut-être déjà mais si je diminue les taxes on est dans le rouge là donc c'est pas trop c'est pas trop une bonne idée bon bon on va voir mais ça va vite être problématique malheureusement on va voir les gens va se faire attaquer donc ça on risque de perdre un peu de un peu de qu'on s'appelle de bonheur invasion viking alors faut voir d'où ça vient il commence à être nombreux mais bon je pense qu'on peut gérer quand même ça va arriver cette fois là c'est loin il ya des chances que ça arrive en plein sur mes arbalètes quand même on est plutôt sur le bon sur le bon chemin ici ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vendre beaucoup plus la prochaine fois 400 quoi d'autre un peu de pierre peut-être on va mettre plutôt 200 on va dire et 200 ici et il faut que je met des ouvriers portuaires malheureusement sinon ça va pas marcher ok alors on va vendre il me faut vraiment de la thune ici on va en vendre 100 mais malheureusement pour l'instant il faut espérer qu'ils ramènent assez de matériel alors ils en sont où là les ouais ils sont nombreux quand même je pense qu'avec les arbalètes et les archers on doit pouvoir gérer ça mais c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux forcément peut-être qu'on va accéder à la vitesse quand même jusqu'à moitié rassuré mais bon ils sont déjà sorti l'armée donc ça c'est cool par contre ce qu'on pourrait faire c'est déjà les placer parce que je pense que de toute façon ils vont arriver par là alors je sais pas ce qu'ils peuvent passer dans l'eau aussi je crois malheureusement on va les laisser derrière en attendant ils sont où là ils sont là franchement ils arrivent bien comme il faut là je pense qu'on devrait ou 17 nouveaux habitants à ça ça fait plaisir par contre parce que du coup ça va bien remplir ça va bien remplir les emplois là pour le coup même si je suis toujours en déficit sur les mineurs la formation militaire on va pouvoir les mettre plus loin maintenant ce qui compte c'est faut pas que je me fasse avoir de nouveau c'est les artigires le baliste ça ça qui compte la dernière fois je me suis bien fait avoir il n'y avait rien de près donc pas cette fois où lala franchement on est comme ça il n'y a rien à manger il ya plein de bouffe et c'est parti voilà j'ai l'impression que j'ai l'impression que ça va pas ah si c'est bon je pense qu'on va bien déjà les entamer avant même qu'ils aient pu s'approcher ils peuvent passer dans l'eau c'est ça qui est très très drôle enfin très très drôle c'est pas drôle du tout mais le problème c'est que étant dans l'eau ils sont beaucoup plus lents donc je pense qu'on va les massacrer très honnêtement yes il reste plus que les navires alors par contre le dragon c'est un autre problème j'avoue parce que le dragon c'est plus du ressort des arbalètes et là bah là c'est plus compliqué bon bah du coup on s'en est super bien sorti c'est bien là on peut récupérer mais c'est même pas alors comment on va faire je suis même pas sûr que mes pauvres archers puisse faire quoi que ce soit il est où là il a tout cramé évidemment ainsi c'est bon les archers mais les archers font vraiment pas très très mal on voit bien que question puissance de feu c'est très limité quand même mais bon c'est surtout les la grosse arbalète on a vu qui a bêté un an revient il restait pas grand chose ah c'est dommage j'espère que reconstruire on n'a pas trop trop souffert ça va et pendant ce temps là on s'est fait un peu d'argent donc ça c'est bien ok on est on est plein parce qu'il ya eu des maisons de détruites donc du coup on se retrouve plein donc je pense que là je suis bien question défense donc on va pouvoir s'intéresser au développement surtout que j'ai beaucoup de ressources la nourriture on est peut-être limite mais ce qui va se passer c'est que normalement on va se faire du cochon là non production 4 pour 1 ouais alors je sais pas si ça n'a pas dû commencer mais on va falloir qu'on alors ce que j'ai envie de faire aussi ici d'abord ça on est où ouais on a encore un petit stock j'ai envie de faire plus de verger déjà un de plus on n'a pas forcément des masses ok non ce qui m'embête c'est les cochons parce que j'ai l'impression que pour l'instant ainsi ça produit si si on a vu que ils avaient produit de la nourriture là et du coup alors on voit ça ici et du coup je pense qu'ils vont amener ça là et c'est cool les habitants ça y va là ok donc il va vraiment falloir faire attention à la nourriture par contre parce que forcément plus d'habitants ça veut dire plus de consommation donc en fait je vais faire un deuxième boucher ici on va le tourner pour faire un peu de diversité entre guillemets pour tout ne se ressemble pas voilà je comprends pas qu'il ya des gens qui manquent de nourriture alors que quand même on est vraiment bien est ce que je pourrais faire par rapport à celui là ils ont pas de poisson ils ont pas de fruits donc je pense qu'il ya vraiment un problème de la nourriture est pas assez diversifié sans doute alors j'ai dit les bains aussi on va essayer de rapide c'est immense c'est un air d'effet quand même relativement intéressant il faut bien le dire mais peut-être même trop intéressant franchement ici serait bien parce qu'il arrose tout le monde même plus là il arrose tout le monde aussi ouais alors bon ça coûte un peu un bras ça c'est clair mais au moins ça va augmenter la satisfaction de tout le monde on va voir ça va être non ça va en termes de ressources on est vraiment bien donc après maintenant le problème ça va peut-être de la nourriture quand même je pense qu'on pourrait transformer plus de plus de je sais pas comment appeler ça moi de blé on va dire si on veut dire que c'est du blé réservoir non ouais je sais pas pour l'instant on va se faire plus de boulanger on va en faire un deuxième là et on pourrait voilà le stock diminue pas trop mais d'un autre côté j'ai envie de faire plus d'habitants c'est chiant ça parfois c'est parfois ça ça devient un peu trop long outil forger plus 11 pourquoi le forestier il peut pas l'avoir là je pense qu'il me faudrait plus d'outils honnêtement les armes c'est peut-être pas nécessaire mais les outils je pense que vu le nombre d'habitants qu'on a honnêtement vu le nombre d'habitants qu'on a je me dis que on est encore un peu trop limite là on va en faire un autre ici on pourrait aussi commencer les roues de pavé je commence à avoir pas mal j'en ai fait quelques unes mais c'était juste c'était plus pour tester j'avoue ça je pense que ça va me prendre pas mal de temps finalement j'ai l'impression que ça n'avance pas très très vite alors là on va pouvoir alors ça c'est quoi déjà cette poissonnière ouais je pense qu'à un moment aussi va me falloir plus de plus de forge plus de mine franchement il ya un moment faudrait qu'ils changent le fois qu'ils changent les dessins parce que c'est c'est quasiment les mêmes et j'avoue que parfois j'ai du mal le poissonnier veut quoi il veut ce qui semble être du fer non c'est des outils je pense en l'occurrence oui c'est des outils deux ouais quelques quelques morts de vieillesse c'est pas très grave normalement notre cimetière il est loin d'être plein ouais il est toujours bien là les pierres ça y va je me dis que c'est pour c'est pour là à mon avis il ya du boulot mais c'est normal il ya 19 inactifs quand même mine de rien à la place le stock de nourriture a diminué faudrait que je mette plus de pêcheurs il y en a un là je cherche où il ya des poissons mais j'ai l'impression que là il n'y en a pas du tout finalement là il y en a là peut-être au bout là bas j'en vois pas là il y en avait là mais il n'a pas du tout là non plus les poissons c'est pas trop ça alors je sais pas si je peux en mettre plusieurs par exemple lui produit poisson attrapé l'année passée 6 c'est pas beaucoup tiens lui on va lui faire vendre pourquoi là il m'en a pas mis c'est très très chiant en fait alors on va lui vendre j'ai pas forcément un si j'ai besoin d'argent parce qu'en fait je voudrais me débarrasser 150 je voudrais diminuer les taxes si je les diminue je me retrouve à léger bénéfice quoi très léger la bouffe là vraiment il faut que je déclare l'état d'urgence parce que ça va pas du tout là j'en prends 20 là j'en prends 11 je vais je vais en mettre un autre ici peut-être pourquoi je peux pas j'étais pas d'accord plutôt alors ici mais alors ici ça commence à faire loin je vais le faire ici j'espère que je suis pas trop loin honnêtement mais a priori non je pense mais c'est pas l'idéal quand même ce sera sans doute pas le le pêcheur le plus rentable j'ai encore quelques j'ai plus d'inactifs pour le coup peut-être parce qu'ils ont fini ça non bah les bains sont trop bondés en l'occurrence pour l'instant j'en ai pas du tout donc voilà alors la roue elle se met à marcher je sais pas si elle marchait avant d'ailleurs peut-être c'est sûr que les bains sont imposants par rapport au reste des maisons permet aux paysans de se baigner ok bah c'est pas mal on est à 80 honnêtement on a remonté par contre la bouffe n'arrête pas de diminuer là je pense que je vais être obligé de faire quelque chose rapidement ouais il va falloir 1 2 3 on va se faire une série ici on va s'en faire deux on va tout de suite voir les choses en grand du coup on va aussi faire un moulin sans doute ok un moulin un grenier je veux dire ok je sais pas s'il faut un puits ouais on va peut-être faire un puits juste à côté du coup le puits c'est où j'en sais rien j'en ai fait tellement peu c'est là là on n'est pas tip top pour les puits mais on va peut-être en faire un au bout là bas ok on a des ressources honnêtement à par contre en bois c'est vrai qu'on en a tellement dépensé que là pour le coup on a un peu moins alors ça ça donne quoi 4 pour 1 1 d'accord 18 miches de pain prêtes à être récupérées ok là de la bouffe on en a sérieux ça marche les marchés là pourtant j'ai l'impression que oui mais on n'en a peut-être pas assez en fait on peut aussi faire des petits marchés je crois à la rigueur je crois qu'ils sont là un petit marché alors celui-là il va jusqu'où il n'y a pas de limite en fait donc d'accord on va en faire un ici finalement on mettra pas de tour c'est pas grave j'ai pas ouais il y en avait déjà un là mais je trouve qu'il y a peut-être un problème de marché quand même j'ai l'impression parce que de la nourriture je dois en avoir ouais ça diminue quand même alors je fais 57 pour la pêche 40 pour la boulangerie ouais là je pense que le problème c'est que déjà on explose la capacité du grenier non je suis pas sûr non non peut-être pas en tout cas la prochaine saison on va avoir quasiment 66% de plus de bouffe très exactement en fait on explose pas du tout c'est direct livré tellement il y a de manque peut-être et là je vois que voilà tout ça c'est la bouffe c'est vraiment trop alors je sais pas pourquoi j'ai pas beaucoup de sons je trouve pourtant j'avais bon la musique peut-être pas mais ouais c'est bizarre donc tout ça c'est livré directement donc c'est peut-être quand même qu'il y a un petit souci de nos épaules ça c'est les fruits je crois il y aurait sans doute pas assez de fruits quand même je suis toujours à zéro alors on va dézoomer là qu'est-ce qu'il nous dit pourquoi il nous met ok oh je s'en fous nous produisons plus de nourriture que nous pouvons stocker bah je crois pas en l'occurrence ça se vérifie pas loin de là même bon en tout cas j'ai pas d'inactifs formation militaire c'est eux qui trinquent en premier peut-être qu'on va mettre les mineurs bon il me faudrait plus de maisons le souci c'est où est-ce que je vais m'installer je pense que je vais en mettre une autre ici ça il faudrait que je l'enlève alors il y a un truc pour enlever les rochers ça coûte relativement cher mais honnêtement celui-là pardon je suis désolé celui-là j'aimerais vraiment m'en débarrasser là on va mettre une maison en plus on va carrément passer au manoir ok bon déjà avec deux de plus c'est pas mal du coup je le grenier je pense qu'il va m'être utile mais il sera utile principalement quand j'aurai sérieusement augmenter la production de nourriture ça me dit pas combien j'ai produit le mois dernier je pense qu'il faudrait plus de porcher en fait bon on va s'attaquer à ça je pense qu'on va refaire une série plutôt par ici là un petit peu plus tard d'abord j'attends que j'ai lancé beaucoup de construction et il n'y a rien de fini donc j'attends que j'attends que tout ça soit fini mais la nourriture on est très limite par rapport à ce que ça a pu être à une époque on était à plus de 400 je serais bien oh putain déjà la récolte les années passent vite en fait finalement du coup j'ai pas pu profiter du bonus ici c'est pas grave allez ok ça c'est bien on pourra en profiter la prochaine fois ça 25 on est vraiment pas bon du tout peut-être qu'on pourrait libérer les ressources qui sont là je serais tenté de libérer celle là aussi de toute façon ouais là vraiment j'ai un problème de nourriture parce qu'à chaque fois ils transportent tout de suite tout ils livrent tout direct alors on voit dans chaque maison ils amènent les fruits donc c'est vraiment ceci dit tout le monde a tout ce qu'il faut question bonheur on est au taquet ouh ça c'est pas bon ah normalement il y a des puits ah non c'est un vrai feu ou c'est euh c'était un vrai feu je pense mais ils l'ont éteint ok 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 il produit combien mon super nouveau pêcheur d'accord il est même pas fini d'accord ça c'est clair donc ça c'est assez coûteux mais je pense que ça va me permettre de passer une maison ici j'aimerais bien qu'ils nous fassent un peu plus de maisons un peu plus de diversité le prochain patch il y a des choses de prévu ça fait longtemps qu'ils en parlent ceci dit ouais franchement on met pas grand chose 25 15 15 par rapport au 75 ouais c'est plus du quasiment le triple euh ça c'est l'auberge je culmine à 91 et 91 ça c'est pas mal hein par contre l'argent c'est limite mais à la rigueur oh merde j'en perd même on augmentera les taxes ça plaira pas forcément mais comme on est très très élevé déjà ça sera pas forcément un gros problème alors prochaine attaque de vikings je pense qu'on va attendre qu'elle arrive ça par contre je pense que je vais pouvoir en vendre euh ouais on va pouvoir en vendre là on va repasser au cadenas parce que c'est bon on a refait une réserve ça veut dire qu'en fait une fois qu'ils l'ont amené ici ils peuvent plus s'en servir la nourriture c'est pas la peine on va pas en vendre donc à la rigueur s'ils veulent la prendre allons-y on est bien remontés je pense que là même on va on va exploser les chiffres un de ces 4 ah pardon je suis désolé je suis un petit peu malade pourquoi je peux pas bouger au secours c'est quoi ce bug c'est pas cool parce que oula attendez je vais euh je crois que je vais devoir arrêter l'épisode ici parce que ça bug complètement je peux plus bouger non d'accord euh ah je peux bouger sur le bord de l'écran mais plus avec les touches donc ça c'est problématique bon c'est pas grave de toute façon on va se faire attaquer on se fait attaquer déjà d'ailleurs alors ça dépend par où ils arrivent la dernière fois c'était vraiment l'idéal là j'ai l'impression que c'est moins bien déjà alors s'ils avancent comme ça alors le problème c'est que je peux plus utiliser les touches comme je l'ai dit donc ça c'est merdique d'accord bon on va voir je vais m'arrêter là parce que sans touche c'est compliqué mais on va se faire attaquer on va gérer on a gagné 26 habitants là d'un coup on se développe hein j'espère qu'on va pouvoir faire j'ai déjà préparé le nouveau quartier si vraiment il faut que j'ai plus d'habitants on va se mettre là ah putain je peux pas y aller là désolé ça bug complètement bon il y a encore quelques petits bugs ou alors c'est mon pc mais là ça m'étonnerait ça a plus l'air d'être le le jeu que le pc 500 habitants c'est pas mal je vais vous laisser est-ce que ça remarche là non allez je vous laisse et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour la suite de ce let's play ok 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 on 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 on